Dans l'épisode précédent, nous avons fait connaissance avec 7 guerriers qui n'ont pas toujours été très vertueux. Des ressemblances ont commencé à transparaître, tantôt 2 à 2, tantôt entre 3 ou 4 personnages. Voyons un résumé. Indra, divinité indienne, tue un brahman, c'est-à-dire un membre de la caste sacrée, puis terrasse un adversaire en usant de mensonges et de traîtrise avant de finalement commettre un viol. Après avoir perdu ses qualités au profit d'autres dieux, il subit une renaissance. Shishupala, héros indien, brûle la capitale de son roi en son absence, puis humilie des guerriers en les capturant par surprise. Il empêche ensuite un sacrifice aux dieux, puis commet 2 viols. Il provoque alors sa mort et transfère son essence à celui qui le tue. Starkadzer, guerrier germanique, sert tour à tour les 3 rois scandinaves. Il tue le premier en sacrifice à Odin, puis abandonne un champ de bataille à la mort du second, et tue finalement le dernier pour une somme d'argent. Il demande alors à un jeune guerrier de le tuer et lui propose sa force. Héraclès désobéit à Zeus, puis il tue un adversaire par traîtrise avant de commettre un viol. Il demande à être brûlé vif et devient un dieu. Lucius Tarkin, roi romain, fait tuer un homme qui lui avait fait un reproche légitime vis-à-vis de sa morale. Son fils Sextus vint ensuite des adversaires en usant un subterfuge, puis commet un viol. Ce dernier péché provoque une rébellion qui met un terme à la dynastie des Tarkins. Soslan, guerrier Osset, tente de réduire en esclavage une fille, puis vint le frère de cette dernière par des moyens déloyaux. Il profane ensuite des offrandes aux morts, et il sera tué plus tard par cet ennemi revenu d'entre les morts. Finalement Gwyn, guerrier celte, capture la femme d'un autre, puis, suite à une victoire, abuse de ses adversaires des faits. Par la suite, il oblige un homme à manger le cœur de son père. Sa vie devient ensuite un combat interminable. Mis à part Shishupala, chaque guerrier commet trois péchés. En ce qui concerne le guerrier indien, on peut sans grand risque compter les deux viols comme un même péché que les auteurs ont dupliqué. Regardons de plus près l'incendie de la capitale de son roi, Krishna, et la capture des guerriers. Shishupala profite de l'absence de Krishna, évitant ainsi de l'affronter, ce qui relève de la lâcheté. De même, il capture ensuite des guerriers pendant qu'ils se divertissaient, moyens déloyales visant aussi à éviter un combat. Ces deux péchés sont donc symboliquement identiques. Un guerrier a peur de combattre des adversaires. C'est d'ailleurs aussi le cas pour Indra, tu en vriteras par surprise après avoir échangé une promesse de paix. Idem pour Starkadzer qui fut une bataille. On retrouve aussi le même schéma avec Héraclès poussant le fils de Ritos du loup de la tour, les Tarkins qui piègent les Gabiens, et Soslan qui tue Totirads grâce à un subterfuge dicté par sa mère. Reste Gwyn qui ne fait pas exactement preuve de lâcheté au combat, mais se défoule tout de même sur des hommes vaincus, sans défense, ce qui est loin d'être honorable. Un autre point commun apparaît très clairement, Indra, Shishupala, Héraclès et Sextus Tarkin commettent un viol. Gwyn capture la femme d'un autre et on devine aisément ce qu'il comptait lui faire subir. Soslan, quant à lui, tente de réduire en esclavage une femme. Puisqu'il stipule spécifiquement qu'il devra s'agir d'une femme, on se doute qu'il ne comptait pas lui ordonner de travailler au champ. Reste Starkadzer qu'on a du mal à placer dans cette liste. Les deux péchés disponibles sont d'avoir tué son roi, tantôt rituellement, tantôt pour de l'argent. En l'occurrence, c'est le péché par corruption par l'argent qu'il faut retenir ici. Nous en expliquerons la raison un peu plus tard. Les péchés restants peuvent être regroupés très rapidement ainsi. Meurtre d'un Brahman par Indra et empêchement d'un sacrifice par Chichupala. Ces deux péchés relèvent du blasphème. Meurtre de son roi par Starkadzer et désobéissance à Zeus de la part d'Héraclès. Il s'agit ici d'un outrage à une autorité supérieure. Lucius Tarkin commet un manquement à la vertu et refuse de reconnaître son erreur. Finalement, Soslan et Gwyn offensent les morts, l'un en renversant les libations qui lui étaient destinées, l'autre en forçant son fils à manger son cœur. Les dieux et les morts font partie du monde magique, surnaturels, et les outrages qui leur sont faits sont probablement du même ordre. Il nous reste à découvrir s'ils peuvent être rapprochés de fautes commises contre la morale et l'autorité. Dans Mythes et Épopées, Georges Dumézil a mis en évidence ce qu'il a appelé la trifonctionnalité des indo-européens. Selon lui, il existe une tendance commune à tous les peuples indo-européens à ordonner le monde suivant trois catégories ou fonctions. La seconde fonction représente la force et donc aussi la guerre. La troisième fonction regroupe la fertilité et la richesse. L'association du divin et de la magie n'est pas étonnante, le chamanisme est étranger aux indo-européens chez qui la magie provient des dieux. Si Dumézil a ajouté la justice à la première fonction, c'est parce qu'elle a pour but de protéger le bon ordre des choses tel qu'il est voulu par les dieux. Le roi en est garant, et exception faite de l'Inde, les rois indo-européens représentent tous la première fonction. Si la force et surtout la guerre ont une place assez importante pour constituer une des trois fonctions à part entière, c'est principalement parce que les proto-indo-européens ne descendaient pas de pacifiques et patients agriculteurs mais de cavaliers nomades. En effet, l'histoire regorge d'exemples de nomades qui prenaient par la force ce que leur mode de vie ne leur permettait pas de produire. Finalement, on trouve la fertilité aussi bien du peuple, du bétail que de la terre. Une terre fertile apporte la richesse et par extension, l'argent a été englobé dans la troisième fonction, à des époques et des lieux où il existait bien entendu. Dumézil a classé les fonctions par ordre décroissant d'estime mais aussi par ordre croissant de nombre. Les prêtres sont plus honorables que les guerriers qui sont plus honorables que les paysans et les artisans. Les prêtres sont aussi moins nombreux que les guerriers qui sont moins nombreux que le petit peuple. Revenons à notre analyse. Meurtre d'un brahman, empêchement d'un sacrifice, offence aux morts, tout cela relève du domaine du sacré donc de la première fonction. Régicide et désobéissance à son père, souverain des dieux, les rois représentent la première fonction aussi. Manquement à la vertu, il s'agit d'une faute de première fonction puisque ce sont les dieux qui ont défini la bonne morale. Lâcheté et fourberie au combat sont très clairement des péchés de seconde fonction puisqu'ils salissent l'honneur du guerrier. Le viol et le rapt de femme sont des péchés de troisième fonction, la sexualité étant bien entendu très étroitement liée à la fécondité. Reste le dernier péché de Sterkazer que nous n'avions pas expliqué. Un régicide aurait normalement dû être comptabilisé parmi les péchés de première fonction, mais c'est la corruption par l'argent qu'il faut mettre en avant ici. Le contraste avec son premier régicide est en effet patent puisqu'il s'agissait d'un sacrifice aux dieux, donc un contexte clairement sacré et de première fonction. Nous avons donc mis en évidence une structure mythologique commune à six peuples indo-européens mettant en scène un guerrier, commettant trois fautes, une de chaque fonction. Dans quatre cas sur sept, les péchés ont été commis dans l'ordre 1, 2, 3. Ce qui nous autorise à penser qu'il s'agit probablement de l'ordre ancestral. Les points communs ne s'arrêtent pas là. Après son péché de première fonction, Indra perd sa majesté. A la suite du péché de seconde fonction, il perd sa force et après avoir commis son péché de troisième fonction, il perd sa beauté. Chaque faute est punie par la perte d'un attribut en relation avec la fonction de la faute. Après toutes ces pertes, Indra renaît. Il eut en effet été assez embêtant qu'un dieu reste dans cet état où, pis encore, trépasse. Suite à sa désobéissance à Zeus, Héraclès perd la raison. Il est atteint dans son esprit. Après avoir tué lâchement, il tombe malade, c'est son corps qui est affligé. Sa force s'amenuise. Après avoir commis son troisième péché, et pour mettre fin à la douleur provoquée par le sang du centaure Nessos, Héraclès réclame à mourir, puis devient un dieu. Après chaque péché, Starkadzer est diminué lui aussi. Les textes ne mentionnent pas exactement de quelle manière, mais il est précisé qu'à la fin de sa vie, il n'est plus qu'une ruine. Lui aussi réclame sa mort. Les récits concernant les autres personnages ne font pas état de déchéance graduelle, mais notons toutefois que Shichupala lui aussi provoque sa propre mort. S'ils n'ont pas recherché la mort, les héros restants ne finissent pas pour autant de manière heureuse. La dynastie des Tarkins s'achève à cause de leur dernier péché, et Soslan est tué par l'ennemi envers qui il a commis deux péchés. Seul Gwyn ne semble pas succomber, mais la brièveté du récit ne permet pas de remettre en cause la liste que nous venons d'établir. Il est donc raisonnable de conclure que le matériel mythique, hérité par les différents peuples que nous citons, contenait un affaiblissement progressif du guerrier menant à son trépas. La tendance à provoquer ou réclamer sa mort est remarquable et représente probablement aussi un trait ancestral. Lorsqu'Indra tue le maléfique Tricéphale, c'est avant tout pour protéger le monde. Il s'agit certes d'un péché, puisqu'on ne tue pas un brahmane, mais cela part d'une bonne intention. Vritra a été créé pour venger la mort du Tricéphale. Indra le tue pour sauver sa propre vie. Cela ne justifie pas d'user de moyens déloyaux, mais à sa décharge, sa vie est menacée précisément parce qu'il a voulu faire le bien. Finalement, le viol qu'il commet est entièrement à sa charge. Starkadzer sacrifie le roi de la Norvège aux dieux afin d'assurer l'avenir du pays. Tout comme pour Indra, c'est un péché réalisé pour le bien de tous. Lorsque Starkadzer fuit le champ de bataille après la mort du roi de la Suède, il commet une faute bien entendu, mais sa gravité est toute relative. Son roi étant mort, il ne semblait plus impératif de mourir pour lui. Enfin, Starkadzer est totalement responsable de son dernier péché puisqu'il se laisse corrompre. Quand Héraclès refuse d'exécuter les douze travaux dans des conditions similaires à l'esclavage, il fait preuve d'un excès de fierté. Toutefois, les Grecs comprenaient très bien qu'un demi-dieu refuse de se soumettre à un simple mortel. Sa faute, si elle n'est pas pardonnable, est très compréhensible. Il tue ensuite le fils de Ritos pour protéger sa vie. Le motif est légitime, c'est le moyen qui forme le péché. Enfin, Héraclès commet meurtres et viols pour lesquels il n'a aucune excuse. Nous constatons que parmi les quatre mythes ayant conservé les péchés dans l'ordre ancestral, trois suivent la même tendance à l'aggravation de la responsabilité du guerrier. Alors que le premier péché est commis pour de bonnes raisons ou pour une raison tout à fait compréhensible, le suivant se justifie par des raisons de survie et le dernier est une faute pleinement responsable. Il est remarquable que la gravité du péché et la responsabilité du pécheur soient inverses. En effet, comme nous l'avons dit, la première fonction est la plus estimée et on dirait que les auteurs ont voulu amoindrir l'infamie des péchés en minimisant la responsabilité des personnages. Starkadzor est né inhumain, géant avec trois ou quatre paires de bras. C'est Thor qui lui rend apparence humaine en arrachant les bras surnuméraires. Par la suite, Odin et Thor... Bon, en fait il faudrait prononcer Odin et Thor, mais ma langue commence à fatiguer. Par la suite donc, Odin et Thor débattent du sort de Starkadzor et le bénissent et le maudissent tour à tour, formulant ainsi une prophétie. Starkadzor vivra l'équivalent de trois vies et dans chacune d'elles il commettra un péché. Il mène une carrière glorieuse mais en effet entaché de trois péchés. Starkadzor tient la fonction royale en haute estime et par exemple n'hésite pas à réprimander un roi au comportement trop léger. A la fin, Starkadzor demande à un jeune guerrier de le tuer et lui offre de le rendre invulnérable. Shishupala est né inhumain avec quatre bras et trois yeux. Vishnu lui rend apparence humaine et son avatar, Krishna, lui promet aussi de lui pardonner sans péché mortel mais le tuera au 101ème. Shishupala mène une carrière glorieuse mais en effet entaché de péchés. Il tient la fonction royale en haute estime et finalement Shishupala commet un 101ème péché pour permettre à Krishna de le tuer et lui transfère son énergie spirituelle. On remarque la grande proximité entre les vies des deux héros. Nés monstrueux, rendus à l'humanité par un dieu guerrier et leurs péchés ont été prophétisés. Le déroulement de leur carrière militaire est très semblable et les deux protègent farouchement la fonction royale tout en commettant pourtant des péchés contre leur roi. A leur mort, qui est volontaire, ils offrent leur force à leurs bourreaux. Alors que les péchés commis par Starkadzor et Shishupala sont très différents, le reste de leur histoire est étonnamment proche. Le grand éloignement entre les mondes germaniques et indiens interdit une influence aréale. Cela illustre très bien la manière dont les mythes évoluent. Alors que le cœur du mythe peut changer de façon flagrante tout en continuant à porter la même moralité pour l'histoire, d'autres aspects sont parfois aléatoirement très bien conservés ou oubliés. Nous venons de passer beaucoup de temps sur les ressemblances entre ces sept mythes. Afin de réduire les risques de biais de confirmation, il ne faut pas omettre d'étudier les différences. Les mythes du monde indo-européen font usage de deux principaux archétypes de guerriers. D'un côté, le preux chevalier, commandant d'une armée, sociable et sachant manier les armes de jet. On compte parmi eux Indra, Shishupala ou Starkadzor. A l'opposé se trouve le guerrier solitaire, brutal et soupolé sans être forcément méchant. On reconnaît Héraclès et ce cela. Revenons à notre tableau pour vérifier si l'archétype guerrier a une influence sur la structure du récit. Les péchés sont tous assez différents, dans des ordres divers, et les plus proches semblent être Indra et Héraclès qui sont d'archétypes différents. De toute évidence, l'archétype guerrier n'a aucun impact sur le schéma du mythe. Nous avons remarqué que certains péchés pouvaient résulter d'une volonté de bien faire, alors que d'autres relevaient de la pure méchanceté. On peut globalement regrouper parmi les méchants, Shishupala, Soslan, Gwyn et éventuellement les Tarkins. Le seul point commun entre eux est une tendance au viol, mais ce péché n'est pas leur propre puisque seul Starkadzor ne le commet pas. Il apparaît donc que la seule différence entre 4 héros globalement malveillants et les autres est l'absence de la proportionnalité inverse entre la gravité et la responsabilité. Cette disparition s'explique d'ailleurs pour Shishupala, Soslan et Gwyn par le fait que les péchés sont dans le désordre. Le schéma a probablement perdu sa visibilité de la sorte et a été oublié. Concernant les Tarkins, ce ne serait pas la première fois qu'un peuple diaboliserait une dynastie pour justifier l'avènement du pouvoir suivant. Enfin justement, l'ordre des péchés n'est pas à chaque fois le même. Pour Shishupala, cet ordre est 2-1-3. La grande similarité de son histoire avec celle de Starkadzor est preuve suffisante que l'ordre a été modifié tardivement. Reste Soslan et Gwyn dont les péchés suivent l'ordre 3-2-1, ce qui est l'inverse exact de l'ordre supposé original. Ces deux mythes n'ont pas réellement d'autres points de divergence en commun si ce n'est que le viol est seulement suggéré, ce qui ne suffit pas à indiquer une origine mythique différente. Par ailleurs, les Ocètes et les Celtes sont bien trop éloignés géographiquement et linguistiquement pour que l'inversion de l'ordre des péchés soit autre chose qu'une coïncidence. Aucune des différences n'infirme donc les conclusions précédentes. Loin de nous faire remettre en cause la parenté de ces sept récits, les divergences confirment l'importance du fond, qui n'a pas été altéré, contrairement à la forme. Nous avons mis en évidence l'existence d'un mythe ancien commun aux Indo-Européens. Ce mythe compte l'histoire d'un guerrier commettant trois péchés touchant aux trois grands aspects du monde, le sacré, la force et la fertilité, après quoi ce guerrier décède. Une grande partie de ces récits indique que les péchés ont effectivement été commis dans cet ordre et que le premier engageait moins la responsabilité du guerrier pêcheur que le dernier. Il est aussi probable qu'à l'origine le guerrier perdait une part de lui-même après chaque péché, puis provoquait sa propre mort en faisant preuve d'un dernier élan de bonté avant de périr. Cela me fait penser à une sorte de mise en garde. Le guerrier peut être tenté de déroger à la vertu pour de bonnes raisons, mais cela le conduit à devoir à nouveau pécher pour se protéger des conséquences, puis finalement à commettre des actes iniques sous l'impulsion de ses passions. Cette déchéance morale, qui couvre la totalité des aspects du monde, s'accompagne d'une déchéance physique qui conduit à la mort. Le guerrier retrouvera seulement le droit chemin au moment de son dernier souffle. Je pense à un autre héros qui commet trois fautes graves avant de trouver la mort. Dans le Silmarillion de Tolkien, on peut lire l'histoire de Tourine. Élevé par un roi, il tue son conseiller qui lui était hostile, puis il refuse de justifier son geste auprès de son roi. Banni, Tourine devient brigand et tue par mégarde son meilleur ami. Enfin, il commet un inceste involontaire avec sa sœur. En la prenant, Tourine se donne la mort. La première faute est clairement de première fonction. Tourine laisse son roi et refuse de lui obéir. Le troisième péché est sexuel, donc indubitablement de troisième fonction. Je ne suis en revanche beaucoup moins sûr de la seconde faute. Utiliser ses talents de guerrier pour le brigandage constitue-t-il un péché ? Tuer son meilleur ami par mégarde est-il une faute impardonnable ? Tolkien s'est très largement inspiré du fond mythique germanique pour créer son univers. Les péchés de Tourine sont toutefois très différents de ceux de Starkadzer. Nous pouvons donc abandonner l'hypothèse de cet emprunt. On a rapproché Tourine du héros finlandais Kulervo. Malgré la proximité de la Finlande avec le monde germanique, les finlandais sont fino-ougriens et pas indo-européens. Une contamination aréale de leur mythologie est néanmoins très possible. L'épopée de Tourine a été construite au début des années 50 et Dumézil a publié Mythe et Épopée à la fin des années 60. Il est donc improbable que Tolkien ait été conscient du schéma des trois péchés du guerrier. Est-ce qu'à force de puiser dans la mythologie, Tolkien a fini par en assimiler les valeurs et a recréé par hasard un schéma ancestral ? Tolkien était linguiste. A-t-il eu des discussions avec des comparatistes travaillant déjà sur le sujet avant de l'avoir publié ? Ou bien suis-je victime de biais de confirmation ? Dans le prochain épisode, nous essaierons de faire plus court. Oui, plus court. C'est parti. C'est parti.